Hello Youtube, donc là j'espère que vous allez bien, donc là je vous fais une vidéo, comme le nom est indiqué, c'est un comparatif entre le Rift S et le Quest, donc j'espère que vous allez kiffer. Donc j'aurai eu pas mal de temps quand même à vous faire la vidéo, puis à vous sortir surtout tout ce qu'il y avait à dire par rapport aux deux différents casques, parce que finalement il y a énormément de différences, c'est très compliqué de parler de toutes les choses, et on peut pas savoir tout, alors je suis désolé si j'oublie des choses dans la vidéo, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire comme ça a été le cas sur la première vidéo que j'ai fait, elle était pas assez complète, donc du coup je me relance sur une nouvelle vidéo, pour vous expliquer un petit peu donc les deux différences, parce que pour moi il y a vraiment beaucoup de différences, et c'est très compliqué de faire tout ça en une vidéo. Donc je vais essayer de vous expliquer donc tous les deux, mais de manière complètement détachée de tout ce qu'il y a sur internet, je cherche pas à vous vendre ni le Rift S ni le Quest, d'ailleurs c'est deux casques complètement différents, avec deux utilisations différentes, donc on va déjà partir sur le Rift S, puis après je vous expliquerai pour le Quest, c'est possible que des fois je dévie en disant le Quest puis ensuite le Rift S, mais bon c'est assez compliqué d'expliquer tout en une fois, donc voilà, soyez conciliants par rapport à ça. Donc sur le Rift S déjà, ce qu'il faut savoir au niveau des caméras, donc ça va être un peu la même chose de toute façon sur le Quest, au niveau des caméras c'est la même chose déjà, donc on a forcément les mêmes problèmes, parce que du coup on sait que le fait d'avoir un casque embarqué, on a toujours en fait les défauts du casque embarqué, donc on a pas les capteurs, mais donc du coup on a les désavantages dans le sens où on peut avoir le capteur qui vient à bugger quand on le met devant la capteur ici. Donc ça, ça va être un problème qu'on va avoir de toute façon avec les deux casques de Rift S et Virtuel. Donc moi je vous proposerai pas spécialement d'autres casques parce que j'ai fait mes recherches, visiblement il y avait peut-être le nouveau Explorer qui était pas trop mal et pas trop cher, mais je le casque vraiment hors catégorie, je vous le mettrai quand même là dans le coin pour mettre une petite photo, mais c'est quand même pas le casque le meilleur, il y a quand même des défauts, il y a un FOF qui est un petit peu moins puissant, donc du coup on a vraiment des effets de flou un petit peu différents, voilà c'est juste pour faire une petite altercation entre les deux casques, on va dire que celui qui coûte le moins cher c'est encore bien celui-ci, mais c'est pas le meilleur du tout, on est d'accord. Donc pour moi les deux casques qui sont vraiment principales, c'est le Quest et le Rift S, je vais parler principalement que deux, parce que pour moi c'est vraiment les meilleurs. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces deux casques, déjà ils ont pas la même autonomie, oui parce que le Quest il a 3 heures d'autonomie, si on ne le branche pas au câble Link, je parle bien du câble Link et non pas des câbles USB 3.0 qui ne chargent pas le Quest d'après ce que les gens disent. Donc voilà le câble Link, il faut savoir qu'il est encore payant, donc ça va être encore supplémentaire, il coûte 89€ si je dis pas de conneries, et donc du coup moi je trouve ça en fait gênant, ce qui me gêne dans le Quest, je vous dis très honnêtement, c'est de payer le produit, puis ensuite de payer encore en plus, bah encore le câble quoi. Et le câble qui coûte encore très très cher, alors que là, bah le Rift S, il y a le câble intégré. Donc voilà, le gros avantage c'est que là tu payes pas le câble en fait, donc voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à tout ça, les deux casques, il faut savoir qu'ils fonctionnent donc avec des touches, ils fonctionnent donc avec des touches, et ils fonctionnent aussi avec des batteries. Alors la batterie, bah c'est ni plus ni moins que des piles, voilà c'est l'ancienne batterie, donc c'est des piles AA. Donc les piles AA, on peut en trouver des piles rechargeables sur Amazon, pas trop trop cher. Donc ça, ça pose pas de problème spécialement, et pour ceux qui pourraient se poser la question pourquoi on a utilisé des piles AA, plutôt que d'utiliser des chargeurs, puis simplement avec une batterie intérieure, c'est simplement parce que, bah quand la batterie elle est vide, bah faut la charger, puis ça m'évite tant à charger, donc du coup c'est carrément mieux de changer les piles, parce que du coup ça te permet quand même de jouer, même voilà, si t'as un jeu de piles de rechargeable, finalement t'es tranquille quoi, t'es pas embêté plus que ça. Donc voilà, donc là je vais partir un petit peu sur les spécifications techniques entre les deux produits. Donc on a parlé donc du Quest, donc qui se branche donc avec un câble Link, donc qui sera en câble optique, donc qui va vous permettre donc des connexions qui seront, aux alentours apparemment de 5 Mbps, il faut savoir que moi j'ai regardé quand même au niveau des connexions, je me suis renseigné, la sortie vidéo qu'ils appellent ici sortie vidéo, c'est ni plus ni moins que du DisplayPort, et le DisplayPort il est à 10 Mbps. Donc pour ceux qui pourraient se poser la question, 10 Mbps c'est plus que 5 Mbps. Donc en 5 Mbps vous avez un stream vidéo de qualité correcte, mais ça sera quand même un peu meilleur sur le Rift S. Je vais pas vous mentir, je suis pas là pour dire c'est mieux le Rift S ou le Quest, mais voilà, la réalité c'est qu'il y a 5 Mbps pour le Quest, et puis il y en a 10 Mbps pour le Rift S. Et puis si vous me croyez pas, vous pouvez regarder sur le web, ça me dérange pas spécialement. Et donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux différences vraiment des deux casques. Donc ce casque là, c'est pas un casque autonome, donc il va fonctionner avec un ordinateur gamer. Quand je dis gamer, je mets tout ça entre guillemets, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a besoin d'un gros ordinateur gamer, ce qui est totalement faux, il n'y a pas besoin d'une grosse configuration, parce que si on regarde la configuration système, on a besoin d'un petit Ryzen 1600X, qu'on trouve à un prix complètement dérisoire, on va le trouver aux alentours de 115€, enfin pour moi c'est dérisoire, mais après ça dépend de la somme de chacun, on s'entend quand je dirais dérisoire, c'est pas très cher quoi, on va dire ça comme ça. Il faut une petite RX 580, voire 680, ou 580, peu importe, de toute façon ce n'est pas des grosses configs, donc voilà, une petite carte graphique comme ça, ça coûte aux alentours de même pas 200€, on est à 140, à 189, 159, voilà ça varie, 178, il y a moyen vraiment d'en avoir pour pas très cher, et en occasion vous pouvez peut-être en trouver à 150 balles, peut-être même à 130 balles. Donc ça peut être vraiment valoir le coup, si vous avez un ordinateur gamer à ce moment là, je vous conseille quand même plus le Riftest, mais vraiment pour moi les conseils, ça serait de vous dire que le Riftest c'est plus pour quelqu'un qui a déjà un ordinateur gamer, et celui qui n'a pas d'ordinateur gamer, alors là vous partez sur le Quest, puis vous êtes gagnant quoi, à tous les coups, vraiment, si vous n'avez pas d'ordinateur, il ne faut même pas se poser la question, vous partez sur le Quest, vous êtes tranquille. Donc voilà ce que je voulais dire, il y a aussi pas mal de petits défauts, qui sont en fonction des deux casques, donc le problème du Quest, ça sera l'autonomie, forcément, l'autre problème, c'est que vous achetez le câble, le câble il n'est quand même pas donné, il n'est pas fourni, donc tu payes le Quest, puis tu repayes encore pour avoir le câble, donc après à vous de voir, si vous voulez investir deux fois de l'argent, c'est 449 plus... plus les 80 machin, donc si on vous fait un petit calcul, très rapido, c'est peu ce que ça dit, donc c'est les 89, donc c'est le câble, plus 49, voilà, donc ça vous fait quand même un total de 538 euros, donc après à vous de voir, c'est vraiment intéressant de payer la somme de 538 euros, ou alors vous voulez directement acheter le Rift, et puis vous avez le câble intégré, après c'est à vous de voir, voilà, moi je ne suis pas là pour débattre, enfin un petit peu, mais bon, c'est en plus, c'est surtout pour vous aiguiller, moi je fais cette vidéo, c'est pour vous aiguiller dans votre choix, à savoir aussi autre chose qui est important, alors après je ne sais pas pour tout, mais voilà, il faut savoir que ce produit, donc là il est en réduction, donc ça peut être vachement intéressant de l'acheter, parce que du coup, là il était à 449 euros, il n'y a même pas deux jours, et c'est la vérité, parce que moi je l'ai acheté, il était à 400 euros, il était en promotion, là il est de nouveau en promotion, donc il faut en profiter, parce qu'à mon avis ça ne va pas durer, la remise apparemment, elle est jusqu'au 31,12, donc dans la limite de pièces disponibles, ça veut dire en gros, dépêchez-vous de le commander, si vous ne l'avez pas commandé, voilà, parce qu'il y a des listes d'attente, donc il faut savoir qu'il y a des listes d'attente, pour récupérer son produit, donc quand vous le commandez, plus tôt vous l'avez commandé, et plus tôt vous allez être servi, voilà, donc concrètement, il n'y a que 80 casques qui arrivent dans toute la France, qui sont dispatchés entre tous les magasins de la France, donc je vous conseille de prendre commande assez rapidement, si vous ne voulez pas vous faire griller le casque, il va falloir être patient pour l'avoir, parce que même moi je ne l'ai pas encore, donc je vous fais vraiment la vidéo, en vous disant voilà, je l'ai commandé, mais concrètement je ne l'ai pas encore, et puis je ne suis encore pas près de l'avoir, donc quand je l'aurai, je vous ferai donc un déballage, pour vous expliquer un petit peu les grosses différences entre les deux, enfin pas les différences, mais surtout ce que j'ai noté, alors autre chose qu'il faut savoir, je vous ai montré donc ces photos là, c'est parce que du coup, tout ce qui est, pas adaptateur, mais tout ce qui est accessoire, méfiez-vous quand même, parce que tout ce qui est devant les capteurs, ça peut vous empêcher de faire fonctionner les jeux et tout ça, donc là c'est bien joli, ça te dit que ça vend un truc ultra sécurisé, machin bidule, mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas du tout détecté, une fois que vous êtes en jeu, ça ne marche plus du tout, donc faites bien gaffe à ça, ne pas mettre de la merde devant les capteurs, sinon ça fait de la merde, donc autre chose qu'il faut savoir par rapport à tout ça, le gros avantage des deux plateformes pour moi, c'est qu'on peut utiliser les jeux, les jeux piratés, alors je sais que ce n'est pas bien de faire, mais voilà, bon, tout le monde le fait, il ne faut pas se cacher, donc si on va donc sur le site de Viveport déjà, donc il y a un portage qui a été fait, donc l'avantage, c'est qu'on a déjà donc une première plateforme, donc Viveport, donc il va vous permettre donc de télécharger des jeux, donc vous avez comme ça la possibilité donc d'avoir les jeux, de les payer évidemment, et puis si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez simplement le nom du jeu, vous le glissez dans Google, vous tapez simplement torrent, voilà, vous avez donc le torrent, vous venez ici, ici, à l'intérieur de ce truc là, et vous venez ici dans Download, donc là ce n'est pas une pub, mais des fois c'est une pub, donc comme c'est une pub, vous cliquez simplement sur CTRL W, autant de fois que c'est une pub, voilà c'est une pub, donc voilà, là ce n'est plus une pub, donc là ils sont lentis, parce qu'il y a moins de pubs qu'avant, avant il y en avait au moins 10, 15, ça va tout casser, mais franchement oui, ils ont ralenti les pubs, c'est bien, donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, donc au niveau des jeux, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, pour réinstaller les jeux, parce que quand on a installé, je ne sais pas moi, aux alentours de 120 ou 150 gigas de jeux, c'est assez compliqué quand tu formates l'ordinateur, de réinstaller les jeux, donc je vous ferai un tutoriel je pense là-dessus, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça, donc si on vient ici, qu'on cherche donc les jeux en question, que j'ai mis, alors attendez, je vais en mettre dessus, BreakTank, c'était celui-là, donc ce produit, donc voilà, il est payant, donc il coûte 29 euros, donc du coup, vous faites des baisses d'économie à chaque fois, donc ça peut être quand même intéressant, c'est pas négligeable, du coup, ça peut être vraiment intéressant, les grosses différences aussi, par rapport à Oculus Rift et Oculus Quest, il faut savoir que le Quest, on a un gros inventaire aussi, on a le On-Tracking, donc le On-Tracking, qui ni plus ni moins veut dire, c'est le visuel des mains, en gros c'est un peu ça, donc c'est contrôler ses mains avec le visuel, donc vous avez donc les caméras qui filment vos mains, et vous pouvez interagir avec les menus avec vos mains, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est une grosse nouveauté, donc pour l'instant ça sort en bêta, il y a quelques démos, mais c'est quand même pas très bien abouti, et pour l'instant ça ne voit pas encore le jour pour le Riftest, donc le Riftest n'en bénéficie pas, mais bon, cela dit, c'est quand même prévu que Oculus fasse un portage, donc là il a marqué, donc finalement, le On-Tracking sera disponible, mais pour l'instant on ne sait pas la date, donc ça sera à voir, bon ils disent que c'est encore très flou, donc on ne sait pas trop, je mets ça entre guillemets, ce que je vais faire, c'est que moi je vais juste utiliser des pieds rechargeables, pour le moment ça me va très bien, autre chose que je vous ai mis, donc dans la description, donc 2-3 petits liens, parce qu'il y a pas mal de petits problèmes avec le Riftest, je ne vais quand même pas vous mentir, il y a des soucis aussi bien avec l'un que sur l'autre, de toute façon, donc sur le QVF Riftest, ce qu'il faut savoir, donc il y a pas mal de petits problèmes, donc si les problèmes de tracking ou autre, vous avez ici donc une petite doc, qui vous explique qu'il faut donc désactiver l'ergonomie, donc il y a pas mal de petites choses, des explications, il vous explique comment brancher le casque, comment le débrancher, comment le démonter, donc il y a une vidéo qui explique pas mal là, sur Oculifreeze, basique, tutoriel, c'est un tutoriel en français, donc profitez-en pour une fois que c'est en français, vous avez aussi une petite doc pour vous expliquer, donc comment utiliser le Riftest, donc sur SteamVR, parce qu'il faut savoir que, donc c'est compatible aussi avec la plateforme SteamVR, donc là vous avez donc tous les jeux, pareil c'est playant sur cette plateforme, et si vous venez ici, vous tapez VR, vous vous retrouvez sur tous les jeux, donc Beat Saber, Plablof, Super Hot, Super Zero, Boy of Wands, enfin bref, il y en a plein plein plein, ensuite il y a tous les trucs, Crédit Social et tout ça, donc là je vais pas vous expliquer, mais donc en gros, vous avez vraiment plus d'applications, enfin vous avez des applications là-dessus, puis vous en avez d'autres de l'autre côté, donc ça peut être vachement intéressant, parce que du coup, ici il y a YouTubeVR, que si vous cherchez YouTubeVR sur Oculus, ça n'existait pas, donc YouTubeVR, vous l'aurez sur SteamVR, donc ça c'est important, je voulais en parler, parce que vraiment, le Rift S, les gens vont se poser la question, où est le YouTubeVR, et il est là, voilà, donc il est disponible, sur le Quest, la question ne se pose pas, puisqu'il y a un store, et on peut le télécharger directement, de quoi là un petit peu, donc pour ce qui est pour moi, les grosses différences, qu'il peut y avoir entre les Rifts et le Quest, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses, ah oui, il y a quand même autre chose, de brancher en DisplayPort, en fait la grosse différence, ça va surtout se jouer sur, sur un peu un truc comme ça, je vais vous montrer, donc ça c'est pas moi qui ai fait la vidéo, mais c'est pour vous montrer vraiment ce que ça fait, allez, je vous montre une option bien sympa, qui est le bureau virtuel, donc le bureau virtuel, en fait, vous voyez, j'ai placé derrière moi, hop, je le met ici, en fait, ça c'est des fonctions, comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est tout simplement, le rendu vidéo, de mon propre bureau, et alors, donc ça en fait, c'est des fonctions, qu'on peut avoir, simplement sur le Rift S, c'est pas compatible avec le Quest, cette fois-ci, et oui, d'avoir donc le stream de son bureau virtuel, dans son cas de réalité virtuelle, et ça peut être très intéressant, vous allez voir pourquoi, je vous laisse regarder, ce qui est sympa, c'est que tout à l'heure, il y avait la petite option que je vous parlais, et que j'avais activée, je vais par exemple, aller sur OTR, je vais me lancer, une petite vidéo, et ce que je peux faire, et qui est vraiment cool, donc si je clique ici, comme vous le voyez, ça fait comme la souris, en fait, dans Windows, sauf que si je grabe en même temps, paf, je récupère en fait, ma fenêtre, en réalité virtuelle, et je peux ainsi, venir la positionner où je veux, par exemple, allez, je vais la mettre sur ce côté là, tac, ici, j'ai ma vidéo qui est ici, et donc ici, en fait, je peux venir épingler ma fenêtre, voilà, et donc ma vidéo tourne, et en fait, ma fenêtre est épinglée, et ça, ça va servir à quoi, allez, j'en profite pour vous montrer le store, en fait, même quand je change d'environnement, tous mes panneaux ont disparu, puisque du coup, j'ai changé d'environnement, voire, je pourrais aller dans un jeu, mais comme je l'ai épinglée, en fait, ma fenêtre Windows, ma fenêtre Google Chrome, ici, qui balance ma vidéo, continue à tourner, pratique, pour ceux qui veulent, par exemple, se mettre des playlists de musique, regarder un match pendant qu'ils jouent, en fait, là, je me retrouve dans d'autres environnements, j'ai toujours ma fenêtre, donc ici, j'arrive sur le store, c'est un store tout ce qu'il y a de plus classique, on va pouvoir acheter ses jeux, bon, je ne ferai pas le tour du store ici, je voulais vous montrer cette option là, mais vous avez aussi la possibilité, du coup, allez, si je lance, par exemple, un Beat Saber, de pouvoir jouer, donc avec cette fenêtre, en fait, de mon côté, ma fenêtre, en fait, qui est en train de défiler, ma fenêtre Windows, qui est parfaitement en train de tourner, et là, j'ai coupé le son de la fenêtre, bien évidemment, mais j'aurais pu avoir le son de la vidéo, en mode podcast, voilà, vous l'aurez compris, vous pouvez même regarder la radio OTR, en fait, pendant que vous êtes en train de faire bosser son jeu, donc vous n'avez plus aucune raison, à votre maison passe, donc voilà, pour ce qui est des petites exclusivités, qu'on peut trouver, donc, du côté Rift S, donc cette fois, donc, voilà, les grosses différences, entre pour moi, le Quest et le Rift S, c'est que ça sera donc, ici, donc un casque autonome, donc si vous n'avez pas de PC, c'est génial, foncez, c'est un très très bon casque, et puis, dans ce cas, si vous avez un PC, je vous conseille quand même le Rift S, parce que, malgré ça, donc, il y a quand même une petite chose aussi, il faut savoir qu'ici, donc, les écarts pupillaires, on ne peut pas les bouger sur le Rift S, et la grosse différence, c'est que sur le Quest, on peut bouger les écarts pupillaires, mais bon, ça, ça fait polémique, mais en attendant, tout le monde dit finalement, que ça ne dérange pas trop dans le Rift S, donc, après, à voir, à voir ce que ça dit, donc, je vous ferai donc une vidéo, pour vous expliquer plus en détail, si moi, j'ai des problèmes, justement, par rapport à la vue, j'espère ne pas en avoir, en tout cas, voilà, c'était un petit peu ça, donc, sur les comparatifs du Quest et du Rift S, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager à vos amis, à faire découvrir aux gens, enfin, à tous ceux qui veulent découvrir, ou qui sont passionnés par la réalité virtuelle, et qui veulent vraiment s'acheter un casque, entre les deux différences, finalement, des deux casques, et je voulais vous parler aussi, de quelque chose d'important, c'est par rapport à la sécurité, parce que finalement, dans les deux casques de réalité virtuelle, on peut en fait avoir, des gros problèmes, au niveau de la sécurité, donc, c'était vraiment pour moi important, de vous faire un point là-dessus, parce que regardez un petit peu, comment les manettes sont cassées, on peut aussi détacher, certaines parties du casque, donc là, c'est pas cassé en l'occurrence, mais des fois ça l'est, et vous pouvez aussi, vous faire très mal, donc c'est vraiment important, de regarder aussi cet aspect de sécurité, qui est vraiment important, vous pouvez aussi casser, donc les manettes, elles se cassent assez facilement, il y en a qui ont, qui en ont fait l'expérience, on peut aussi casser des télévisions, on peut casser des lustres, tout ce qui peut traîner autour de vous, en fait, donc c'est important de mettre le Guardian, donc je vous incite à faire le Guardian, et n'hésitez pas aussi, à regarder la vidéo de TR, qui est vraiment comparable, où il explique plein de choses, par rapport à la sécurité, et c'est vraiment intéressant, je vous la mettrai donc, dans la description, et puis sur ce, moi en tout cas, je vous dis à plus tard, j'espère en tout cas, que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à l'avoir regardé la vidéo, Merci.